Générique ... Ils les aient collés tous les deux, l'un derrière l'autre. Vous m'avez vu, Violette ? Non, non, non ! Elle nous a collés ! Ils aiment beaucoup ce que vous faites. Vous m'avez lu ? Surtout inexorable. En même temps, le clin d'œil à la présidentielle du duo Carverne de l'Épine, inoxorable. Un thriller étouffant avec Benoît Poulvord et Mélanie Douté. Enfin, Conte du hasard et autres fantaisies. Le nouveau film du réalisateur oscarisé Ryuzuke Hamaguchi. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous, comme chaque semaine. Alors, on va débuter élection présidentielle oblige ce week-end avec une comédie politique en même temps de Gustave Carverne et Benoît de l'Épine. C'est avec Vincent McCain et Jonathan Cohen. Voilà, Jonathan Cohen est un élu de droite en col blanc, un peu comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Et Vincent McCain, lui, est écolo, donc très velours côtelé. Chacun est donc un peu prisonnier du cliché de propre à sa classe politique. Et alors, après une nuit arrosée, nos deux contraires, nos deux compères vont se retrouver à devoir marcher ensemble. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qui leur arrive réellement parce que c'est un poil gênant. Vous essairez de le comprendre dans la bande-annonce, je crois que c'est assez explicite. Voilà, disons que collez l'un à l'autre, nos deux, Laurel et Hardy, vont devoir s'entendre. On va regarder la bande-annonce et surtout écouter l'un des deux réalisateurs du film, Benoît de l'Épine. Il nous dit et il nous affirme surtout en quoi ces deux élus sont plus vrais que nature. Écoutez, regardez. Gauche, droite, gauche, droite. Oh, 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 bouge pas ! La peur, elle va changer de compte. Attention, toi ! Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble ? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viandes. C'est vraiment devenu intenable ! Intenable ! En fait, on ne sait pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Je connais un maire de droite, un maire de gauche et un maire écolo. Et enfin, tous les trois se sont marrés comme des fous. Il y en a aucun qui m'a dit mais vous allez trop loin, etc. Et pourtant, tous les trois sont visés d'une façon claire. Mais ils ont reconnu aussi leur problématique locale. Parce que ce n'est pas que à charge. Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Alors, souvent, avec ces deux-là, c'est totalement barré. Est-ce que ça fonctionne, cette fois, le burlesque ? Alors, moi, je ne trouve pas... Disons que c'est fidèle au cinéma, un peu bricolo, rigolo, vaguement à nard. Il y a le duo de Kerverne-Delépine, on l'a habitude. Ils entendent, ici, le duo entend montrer le cercle politique dans ce qu'il a de, on va dire, de plus absurde. Alors, pourquoi pas, en théorie ? Sauf que, dans le concret, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ce n'est pas très drôle. C'est même vraiment extrêmement lourdingue. Et ça devient vite vraiment pénible. C'est vrai que les cinéastes, alors là, pour rattraper le coup, ont tendance à convier leurs potes. Alors, on l'a vu, pour gagner la bande-annonce. François Damiens, Thomas VDB, Yolande Moreau. Donc, ça ressemble à une espèce de succession de scénettes plus ou moins bien senties. Non, plus problématique, à mon sens. C'est ce que semble véhiculer le film. Alors, d'un côté, il y a le côté tous pourris. Gauche et droite, c'est à peu près pareil. Et puis, les écolos et les féministes nous cassent les oreilles. Voilà, c'est un peu le message du film. Donc, je trouve que ce nihilisme est extrêmement fatigant et surtout mal à propos en période, justement, présidentielle. Alors, on va passer à un thriller paranoïaque inexorable du belge Fabrice Duvelz avec Benoît Poulvord et Mélanie Douté. Voilà, une belle maison perdue au milieu de nulle part. Un écrivain en manque d'inspiration, c'est Benoît Poulvord. Marie à une riche éditrice, c'est Mélanie Douté. Un enfant, un chien aussi et une inconnue débarquée là à peu près par hasard. Enfin, par hasard. Suspense. 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 D'où tu l'as collé exactement ? Qu'est-ce que tu sais terrible ? Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Voilà, inexorable avec le duo d'acteurs Poulvord-Douté que France 24 a pu rencontrer. On voit rarement ces deux acteurs dans le registre du thriller. On va justement écouter Mélanie Douté nous expliquer comment l'angoisse s'installe petit à petit dans le film. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez de l'ordre du conte. On rentre dans un film où il y a un côté un peu caravage, c'est très beau, le décor est magnifique, c'est ce huis clos. Avec cet équilibre familial, on ne se rend pas très bien compte au début que c'est un plancher pourri. Et puis au fur et à mesure, on a l'impression qu'on a une main qui s'enlâche autour de notre cou et on se retrouve vraiment étouffé. Ce n'est pas un thriller annoncé, c'est un thriller qui va nous gangréner. Voilà le film de Fabrice Duvels, l'orgne du moins dans sa première partie du côté du cinéma de Claude Chabrol. L'occasion peut-être de se souvenir que Mélanie Douté avait été à l'affiche d'un film de Claude Chabrol. C'était il y a très longtemps, c'était en 2003. Ce film, ça s'appelait La fleur du mal. Il était aussi d'ailleurs question d'un intérieur un petit peu, allez, diabolique. En même temps, quand je parle de Claude Chabrol, c'est un peu dur pour Fabrice Duvels, parce que ce n'est pas très sympa, parce que la référence écrase un peu tout. Mais en même temps, on ne peut pas y couper, parce que Fabrice Duvels, dans ce cinéma-là, part d'une figure presque imposée du cinéma, c'est-à-dire cette grande maison, cette famille, et puis l'élément perturbateur qui va venir tout éclater. On pense à Théorème de Pasolini, si on veut mettre des grosses références. Encore une référence. Ou alors ces cinémas hollywoodiens, voilà, où on voyait comme La main sur le berceau, où jeunes femmes partagent l'appartement. Sauf que ça a été déjà vu mille fois, et surtout que Fabrice Duvels n'apporte rien de nouveau à cette thématique-là. Fabrice Duvels, c'est un cinéaste belge qui aime bien manipuler les genres depuis le début de sa carrière. Calvaire, Vignane, Adoration, à chaque fois, que ce soit le mélo, le film d'horreur, voire le film de guerre, plus ou moins, essaye en fait de signer une relecture, mais on a l'impression quand même à chaque fois, vous savez, du bon élève plutôt appliqué, mais qui regarde toujours sur la copie du voisin pour voir comment c'était fait. Alors on va poursuivre cette émission avec là un film que vous avez adoré, je ne spoil pas, mais c'est le nouveau du japonais Ryuzuke Hamaguchi, conte du hasard et autres fantaisies. Hamaguchi qui vient de recevoir il y a quelques jours un Oscar pour son précédent opus, Drive My Car. On regarde quelques images et on en parle juste après avec Thomas. On regarde quelques images et on en parle juste après avec Thomas. On ne peut pas dépréter des gens de ce qu'il y a des gens. Il y a beaucoup de choses qui ont continué. Il y a beaucoup de choses qui ont continué. J'ai vu ! Christophe ! Vous êtes heureuse ? 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 Ça va être heureuse ? Je suis heureuse ? Des liens de tous, Il y aura des choses qui ont pu létenir. Et voilà, Oscar pour Drive My Car vous l'avez dit, mais pris du jury à la Berlinale en 2021 pour ses contes. Voilà, comme quoi c'est vraiment une bête à concours ce Ryuzuke Hamaguchi. Alors c'est vrai que quand on parle de contes, de fantaisie, on pense évidemment au spectre d'un autre cinéaste français, celui-là, Eric Romer. Et c'est vrai que comme chez le français, la parole ici est presque un muscle qui conditionne toute l'action. Alors on va suivre trois histoires, on l'a un peu vu là-dedans, mais trois histoires, trois segments différents. Dans le premier, deux femmes vont s'apercevoir qu'elles aiment le même homme. C'est pas de bol. Dans le deuxième, on voit un écrivain à succès soumis à une tentation qui pourrait bien le faire vaciller. C'est personnellement le segment que je préfère. Et enfin, dans le troisième, deux femmes vont plus ou moins faire semblant de se connaître. Alors, vous l'avez dit, Oscar, grand prix à la Berlinale, c'est un chouchou de la profession. Qu'est-ce que vous vous aimez particulièrement dans le travail de Ryuzuke Hamaguchi ? Il explore à peu près à chaque fois les mêmes thématiques et c'est extrêmement subtil. C'est un petit peu les rapports humains. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Mais dans tout ce qu'ils ont confronté à la société japonaise actuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression de voir du naturalisme froid. Et en fait, il y a toujours une part presque de fantastique dans son film. Donc, il y a quelque chose où les êtres comme ça s'entrechoquent, se regardent, se parlent surtout. Je parlais de la parole qui est très importante. Et voilà. Alors, c'est aussi un cinéaste des femmes, il faut le dire. C'est vrai qu'il est apparu, Ryuzuke Hamaguchi, en 2018 avec Sensees. Sensees, c'était un film de cinq heures. Dans la foulée, à Cannes, on découvrait Asako 1 et 2 présentés en compétition officielle. Et puis, Drive My Car qui vient d'une certaine manière couronner l'avènement de ce cinéaste. Voilà, il y a quelque chose, un regard toujours profond, très subtil sur la nature humaine. Et surtout, une mise en scène presque invisible, mais qui est toujours très juste et très précis. Ryuzuke Hamaguchi, bref, les amateurs de beaux cinémas ne peuvent qu'être séduits par ce cinéma-là. Alors là, on passe à un tout autre genre. Un film d'animation pour terminer, Les Bad Guys, réalisé par un Français, Pierre Periffel. pour le compte du studio hollywoodien DreamWorks. Oui, alors Pierre Periffel, il est passé par l'école des Gobelins, une école parisienne qui est vraiment une référence mondiale. C'est vrai que la fuite des cerveaux vers Hollywood a débuté il y a bien longtemps. Et donc, voilà, Pierre Periffel, lui, est parti à Hollywood et il travaille maintenant pour DreamWorks Animation. C'est entre autres DreamWorks, Shrek, Madagascar ou encore la saga Dragon. Donc, on peut te dire que ce n'est pas des rangs. C'est du lourd. Voilà. Alors lui, je l'ai dit, c'est un réalisateur français, mais il adapte ici, ici, pardon, les aventures de personnages issues d'un récit d'un auteur australien. Donc, ça fait quand même beaucoup de cultures qui se mélangent. Et au final, il y a quoi ? Il y a des vilains, les Bad Guys du titre. C'est si cool d'être méchant. Voilà, c'est si cool d'être méchant, disent-ils. C'est des animaux. Alors, il y a un loup, il y a un requin, comme il y en a pour tout le monde, un piranha, un serpent et une tarantule. Ils sont spécialistes des braquages et qui vont devoir se racheter une certaine virginité pour les beaux yeux d'un cochon d'Inde à l'exemplarité incertaine. Je suis très, très fier de cette phrase. Voilà, il y a une belle énergie. Ce n'est pas totalement nouveau, mais il y a une très belle énergie. Sam Rockwell fait la voix du héros le loup en VO. C'est Pierre Linné qui le fait en VF. Ça va à 200 à l'heure et c'est dès l'âge de 6 ans. À les voir en famille. Merci beaucoup, Thomas. À la semaine prochaine, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de ces bad guys, dernier né des studios DreamWorks. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Bienvenue pour le premier jour du reste de vos meilleures vies. Regardez, il y a un chat qui est coincé dans l'arbre. Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire ? Une gentille personne, le sandwich aurait... Seigneur, saucissonnerait, savourait. C'est évident, enfin, je vous demande de le sauver. Bien sûr, bien sûr. Bienvenue ! Les good guys ! On est plus que des méchants qui font peur, ils nous aiment. Vous êtes un si gentil petit gars. Peut-être que j'ai plus envie d'être un... Un quoi ? Un bad guy ? Non, non, non ! Nous serons toujours des bad guys ! On va ! Des pauvres ! Un 5 ou non ! Je t'en avoue que j'ai mangé sur nos 플�zzwhyts ! Joussau ! Et notre réveille sur le premierième ! Pourquoi rien n'a pas fait ? Repose sur, ils yenteraient ... Puis il yenteraient reconnaître leur proches ! L'ennKI, où on a gedaan, слégimal calibre le plan de Karen-lois. Et on va arrivait au Sous-titrage FR ?